Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui se plonge à partir d'aujourd'hui au sein de la campagne électorale de la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Et nous recevons ce soir un des candidats sortants, mais candidats bien, à cette élection, David Arnoux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Rennes. Très heureux de participer à ton émission et je suis là pour répondre à tout. Ah ben, on va poser des questions sans détour. Vous le savez dans cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le disait candidat sortant avec un bilan que vous avez à défendre, puisqu'il y a plusieurs listes concurrentes sur ces élections. Un bilan pour nous très positif. Vous savez, on a connu la plus mauvaise période, une période frappée du Covid. Donc, je peux vous garantir qu'on a une chambre de commerce qui fonctionne très, très bien. Donc, nous ne sommes pas là, nous, pour essayer de la réorganiser. Bien au contraire, elle fonctionne vraiment bien. Mais nous sommes vraiment là pour aider les petites entreprises à redémarrer, parce qu'on se rend bien compte que notre tissu économique est fait. On le sait tous à 70%, quelquefois plus de petites, voire très petites entreprises. Donc, toute notre, on va dire, toute notre énergie des deux dernières années a été concentrée à aider et à trouver des solutions pour que ces petites sociétés puissent vivre. La crise du Covid intervient début 2020. Tout à fait. Mais vous êtes à la chambre depuis 2015 et on va dire depuis 2017, puisqu'il y a une nouvelle mandature qui est entrée en 2017. Donc, on va dire qu'on démarre en 2017, si vous voulez. Il n'y a pas eu que le Covid. Il n'y a pas eu que le Covid, mais on a, on va dire, trois ans de mandature où ça se passe très, très bien. Vous avez une chambre de commerce. Les gens pensent que ce n'est pas la chambre de commerce qui détermine tout dans un pays. Bien au contraire, la chambre de commerce est l'endroit où la société va naître. Donc, vous venez à la chambre de commerce, vous allez donc inscrire votre société. Et après, quelquefois, quand tout va bien, vous ne voyez pas grand monde. Et quand même, la chambre de commerce, ce n'est pas que ça. La chambre de commerce, c'est de la formation. La chambre de commerce, c'est un endroit où vous pouvez avoir énormément de conseils gratuitement pour les petits. La chambre de commerce, ça peut être aussi un soutien juridique. Il y a plein, plein, plein de choses que la chambre de commerce peut faire. Et ce rôle-là, vous avez le sentiment que l'équipe sortante l'a tenu pendant cette mandature ? On n'a pas que le sentiment. Nous l'avons fait. On a amélioré. Souvent, on a été quelquefois très, 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 très dynamique dans plein d'axes, dans la formation. Parce que la formation, c'est un axe principal de la chambre de commerce. C'est un axe difficile parce que la formation est aussi bien faite par des privés que par nous. Donc, c'est un endroit où... Enfin, c'est un axe prioritaire pour nous. Et nous nous attelons à essayer de fournir les meilleures formations possibles. Mais surtout, les formations qui manquent sur le territoire. Donc, nous sommes très à l'écoute pour la formation. Deuxièmement, quand vous me dites, qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, on a... Vous savez, vous avez différentes commissions au sein d'une CCI. Vous avez une commission industrie, vous avez une commission tourisme, vous avez une commission qui s'occupe des... Enfin, de tout ce qui est, on va dire, énergie nouvelle et tout ça. Toutes ces commissions se regroupent et travaillent sur des sujets qui sont soit amenés avec la région, avec le département, avec des acteurs privés qui viennent et qui vous posent des problèmes et qui vous demandent des solutions. Ou nous-mêmes, nous essayons des fois d'amener des solutions, par exemple, au Sainte. Quand on voit qu'il n'y a pas assez de... qu'on pourrait faire beaucoup mieux, par exemple, au niveau de l'accueil des touristes, sur certaines communes où les plages ne sont pas assez aménagées pour recevoir nos touristes, comment faire, en tout cas, pour rendre la Guadeloupe plus attractif ? C'est ça le rôle de la CCI. Justement, le sujet du tourisme, certains disent que ça a été un vrai cheval de bataille de la CCI, mais pas que. Il y a d'autres secteurs d'activité qui méritaient peut-être attention. Non. Alors, là, Rennes, excusez-moi, je me pose la question. Si c'est le journaliste qui me pose cette question-là ou si c'est le directeur de campagne de l'autre liste, parce que je sais pourquoi vous m'avez posé... C'est gentil pour le titre, en tout cas. Non, 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 mais vous me posez cette question parce que M. Vialcolet, notre président, on sait, est un acteur majeur dans le tourisme. Mais excusez-moi. Puis ce sont des remontées qui viennent du terrain également. Enfin, je ne suis pas d'accord. Mais allez-y, répondez, s'il vous plaît. Moi, je pense que, Warren, le tourisme, vous allez peut-être me le confirmer, c'est quand même un secteur primordial en Guadeloupe. Absolument. C'est une industrie économique. C'est une industrie économique qui est même l'industrie phare de la Guadeloupe. Là, je pense d'ailleurs que dans un futur proche, grâce à des outils comme l'école hôtelière, qui est arrivé malheureusement, comme nous avons pu discuter auparavant, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en Guadeloupe. Mais c'est quand même l'industrie phare. C'est quand même l'avenir des Guadeloupéens. Et je pense que, oui, on se doit de maintenir le tourisme. Mais nous n'en avons pas fait que ça. Le petit commerce. C'est la question que je posais. D'accord. Je vous le dis. Parce qu'on a apporté beaucoup plus d'attention au petit commerce. Le petit commerce dans les communes. D'ailleurs, vous savez, le Fonds de solidarité, le Fonds de solidarité, il suffit de regarder les chiffres. Quand vous regardez les chiffres, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu énormément de Fonds de solidarité qui ont été versés pour les commerces au niveau textile. Enfin, tous, c'est-à-dire les vendeurs de vêtements, la restauration, qui n'est pas obligatoirement de la restauration touristique. Mais le Fonds de solidarité, c'est pas la paternité, n'est comme pas à la CCI. Non, la paternité n'est comme pas à la CCI. Mais par contre, vous pouvez comparer sur une île qui n'avait pas de guichet unique, comme la Martinique ou la Réunion, et une île comme la Guadeloupe, où nous avons mis en place dès le départ. C'est un projet, c'est une initiative 100% CCI. Le guichet unique est une réalité à la CCI ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr, c'est une réalité. Chaque jour, on a plus de 150 appels, de petites sociétés qui nous appellent. Et je vous rassure, Orène, ce ne sont pas les grands qui nous appellent, les gros. Ils ont un service juridique, ils n'ont pas besoin de nous. À aucun moment, un gros nous appelle. Un petit, par contre, qui doit faire le pompier dans sa société, qui doit vendre, qui doit faire le juridique. Et justement, certains disaient qu'ils n'ont pas été aidés pour savoir comment faire, pour savoir comment avoir accès aux aides. Mais on va toujours vous dire. Alors comment la répartition des aides a été faite. D'accord, mais on va toujours vous dire. Il y a toujours, vous savez, heureusement, il y a toujours des gens pour et des gens contre. Mais quand vous voyez que dans certaines communes, vous avez un Fonds de solidarité qui a touché, je crois, plus de 70% des commerces. On peut imaginer, vous savez, le Fonds de solidarité en Guadeloupe, c'est 205 millions d'euros. Plus de 18 000, 19 000 petites entreprises qu'ils ont touchées. En Martinique, 144 millions. À la Réunion, moins de 200 millions. Et vous connaissez le nombre d'habitants. On peut quand même se dire qu'on a été actifs et qu'on a plus de 300 visios pour défendre l'intérêt et expliquer aux gens comment faire, comment avoir... Et les entrepreneurs participent à ce type de rendez-vous ? Tout à fait, tout le temps. Tout le temps, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, ils sont invités. Nous passons dans les communes. Nous appelons, nous faisons des mails. Nous faisons énormément de communication pour permettre aux petits. De toute manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 205 millions. Et quand vous avez 19 000 entreprises sur 38 000 enregistrées... Mais quand vous en parlez, 205 millions, que vous les avez distribués. Non, 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 non. C'est l'État, c'est... Non, 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 non. On ne les a pas distribués. On a aidé. On a été un facilitateur. La CCI, on ne nous sommes pas des magiciens. Vous voyez, on ne nous sommes pas des magiciens. Les gens pensent que la CCI peut tout changer. La CCI ne peut pas tout changer. Nous sommes là pour aider nos ressortissants à pouvoir bénéficier d'aide ou alors bénéficier de prêts pour certains. Voilà, nous sommes là pour ça. Alors, vous m'avez gratifié d'un titre à l'instant. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci. Nous n'avons rien à cacher. Mais le vôtre également au sein de la CCI, c'est, je crois bien, trésorier également de la Chambre de commerce enregistrée de Guadeloupe. Tout à fait, et très très fière. Et là, les comptes de la CCI, tout va bien ? Alors, mais... Alors, je vais vous donner deux chiffres. En 2016, la CCI perd 600, on va dire 660 KE, à peu près. En 2016, avec à peu près 6445 KE de ressources de TFC. En 2019, donc trois ans après, la CCI a une TFC de 5000, à peu près 5050 KE. Et nous sortons, nous sortons, nous sommes à l'équilibre. En 2019, tout à fait. En 2020, ça m'a changé un petit peu, nous venons de le voir, mais il faut savoir que depuis 2016, la CCI a perdu 22% de ses ressources. Ce n'est pas le fait de la CCI, vous savez bien... Ce sont des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Ce sont des décisions prises par le gouvernement. Donc, malgré... Nous avons prévu, nous n'avons pas perdu pour autant... Alors, il y a un rapport de la Cour des comptes qui, quand même, vous... Non, non, vous vous trompez, ce raccord qui est passé... Alors, je n'ai rien encore dit, monsieur Arnaud. Vous me dites que je me suis trompé. Oui, parce que je sais ce que vous allez dire, parce que nous l'avons vu passer. Mais le rapport dit, effectivement, qu'il y a des choses qui auraient pu être prévues pour améliorer la situation. Non, cette phrase qui a été sortie ne correspondait pas du tout à la... Ne parlait pas de la CCI Guadeloupe. Ça parlait des CCI T en métropole, et ça ne parlait pas du... C'était pas un rapport qui était destiné à la Guadeloupe. D'accord. La Guadeloupe, nous avons, au contraire, nous n'avons pas perdu de capitaux propres. Pour vous donner... Je vais vous donner un petit chiffre, puisque vous... La CCI, aujourd'hui, c'est zéro dette. Zéro dette. Nous avons zéro dette. Nous avons une trésorerie de plus de 8 millions. Très bien. D'accord ? Et nous avons un actif net de plus de 25 millions. Non, la CCI a été gérée, je pense, d'une manière en bon père de famille. Et au contraire, notre... Vous pensez bien qu'avec le Covid, nous essayons de se repositionner. On essaie de se repositionner et de trouver des nouvelles missions. Comme, vous savez, des missions pour pouvoir faire en sorte que la CCI puisse avoir plus de ressources. Voilà. Notre but, c'est ça. Dans un futur, je vais dire, dans un futur lointain, quand nous n'aurons plus la crise. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de sauver les entreprises. On a bien compris. Les petites entreprises. On a bien compris. Pour sauver les entreprises, il faut quand même une CCI qui soit... qui est l'air insolide. Les relations, aujourd'hui, avec la société aéroportuaire, quelles sont-elles ? Elles sont... Financièrement, également ? Alors, les relations sont très, très bonnes. Vous... je pense que vous devez savoir que... Alors, il y a deux choses. Juste avant le Covid, la société, enfin, aéroport de Pointe-à-Pitre, nous étions dans une phase de... Nous devions construire une nouvelle aile. Oui. Voilà. Donc, c'est des investissements qu'ils avaient prévu de faire. Ces investissements ont été vus à la baisse, tout à fait, parce qu'en bon père de famille, aussi, en bon gestionnaire, ils ont revu l'investissement. Mais ces investissements, vous aviez des investissements sur la piste, par exemple, qui devaient, de toute manière, être faits. Ces investissements vont être faits. Mais je peux vous garantir que nous avons de très, très bonnes relations. Nous participons à tous les conseils. Nous sommes tenus. Nous sommes vraiment au courant de tout ce qui se passe. Et nous avons un avis éclairé pour autant. Et nous sommes très fiers de faire partie de ce conseil. Très bien. Comment se trouve aujourd'hui l'un des actifs de la Chambre ? C'est le centre WTC de Jarry. Oui. C'est quelque chose qui coûte plus cher aujourd'hui à la Chambre ou qui rapporte à la Chambre ? Alors, le WTC est un bâtiment qui, historiquement, n'a jamais rapporté d'argent à la Chambre. Parce que, un, nous le mettions souvent à la disposition de nos mandants. Et son coût de fonctionnement était... Alors, il faut quand même savoir que si nous n'avions pas eu cette crise du Covid, en 2020, nous étions presque à l'équilibre. Vous pouvez bien vous rendre compte que depuis 2000 février, fin février 2020, nous ne pouvons louer les espaces pour tout ce qui est foie, pour tout ce qui est soir et tout ça. Donc, effectivement, nous avons un gros manque à gagner. Mais, nous avons, pareil, réussi à faire monter le prix moyen au mètre carré. Nous avons revu les dépenses à la baisse. Nous avons fait ce qu'il fallait. Après, c'est un bâtiment qu'il fallait rénover. Et, non, non, tout est contenu, monsieur. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ce n'est pas tout va bien. Sur le bâtiment CCIG, j'ai l'impression. Ce n'est pas tout va bien. Mais quand vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Absolument. Pour terminer, deux questions d'actualité. La première relative aux soldes, c'était la bonne période, David Arnoux, de lancer ces soldes, alors qu'on sait que certains petits commerçants avaient des stocks qu'ils n'ont pas pu écouler à cause des mesures de confinement. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous savez, il y aura toujours des gens pour et des gens contre pour ces soldes. Parce qu'on peut le comprendre, effectivement, après plus de deux ans, vous avez plein de gens qui ont accumulé des stocks neufs. Et donc, c'est pour eux, quelquefois, difficile de vendre une collection qui, pour eux, est neuve à des prix soldés. Maintenant, on sait bien l'effet des soldes, ce que ça peut apporter. Ça peut vous faire rentrer de la trésorerie. C'est un vrai problème en Guadeloupe aujourd'hui. Et quand vous faites une étude et qu'on regarde quand même dans tous les pays du monde, en tout cas occidentaux, vous vous rendez compte que la période des soldes va amener un dynamisme économique et va vous permettre de rentrer beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Permettre aux gens sur 7-8 mois d'écouler leur stock si tout va bien, mais on ne sait pas comment ça va se passer et la collection peut être vieillissante. Ou alors, essayer de dynamiser, de les aider et de faire rentrer de la trésorerie pour leur permettre de peut-être mieux rebondir avec d'autres prochaines collections. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue dans ce domaine. En tout cas, pour ma part, moi, je suis pour les soldes. Voilà. La dernière question, c'est la décision qui est tombée de l'arrêt finalement, la non-reprise en tout cas de la croisière en Guadeloupe. C'est un secteur que vous connaissez bien, le tourisme, c'est vrai. Tout à fait. Vous l'accueillez comment, cette nouvelle ? Écoutez, on est triste. Oui. On est triste parce que c'est un secteur qui est porteur pour nous de, normalement, de valeur ajoutée. C'est énormément de petits commerçants, je l'ai souvent dit, de la vendeuse de sorbet, aux pêcheurs, aux taximans, enfin tout le monde. Aux jeunes qui vont faire une collection de paréaux, qui vont essayer de la vendre aux touristes qui descendent du bateau, aux gens qu'on va employer pour pouvoir donner la direction des gens à Pointe-à-Pitre pour pouvoir bien accueillir les gens. Non, c'est un drame pour la Guadeloupe de ne pas pouvoir accueillir la croisière. Surtout qu'on fait depuis maintenant, on va dire, une petite décennie énormément d'efforts pour capter cette clientèle. Nous ne sommes pas les seuls dans la Caraïbe. Nous avons une île magnifique, mais nous nous devons quand même d'être plus attractifs. Et nous espérons qu'en janvier, notre population aura adhéré, on va dire, un peu plus peut-être à la vaccination et nous permettra de recevoir ces touristes en toute sécurité. Justement, ça me vient à l'esprit, c'est le sujet, des prises d'opposition face aux tests PCR annulés pour ceux qui sont vaccinés pour venir en Guadeloupe. Votre avis ? Écoutez, moi, à mon avis, je pense qu'on doit faire attention. Si on doit tester les gens avant le départ pour que la population soit rassurée et reçoive les gens vraiment, si vous voulez, sans retenue, je ne suis pas contre, mais encore faut-il. Le gouvernement vous a consulté sur cette question avant de prendre cette décision ? Écoutez, le gouvernement nous a consulté. Nous avons des réunions toutes les semaines avec le gouvernement. On n'est pas encore, on n'a pas de position arrêtée sur ça, si vous voulez. Nous, notre décision, on doit être vigilant et nous sommes d'accord à recevoir des gens, pas dans n'importe quelle condition. David Arnoux, merci. Merci beaucoup de votre invitation. Eh bien, merci et bonne campagne, alors. Merci beaucoup. Ce QSD se termine ce soir. Nous continuerons cette semaine avec d'autres candidats à ces élections de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Vous le savez, votre émission, questions sans détour, c'est sur ETV, sur Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada